Ce n'est pas un voyage comme les autres pour Amir Ohana. Le président israélien de la Knesset est arrivé à Rabat ce mercredi pour une visite officielle, la première du genre envoyée par un pays musulman à un président du Parlement israélien. Au programme, rencontre avec son homologue marocain et le groupe d'amitié parlementaire Israël-Maroc, signature d'un protocole d'accord sur la coopération entre les deux législatures et rencontre avec des membres de la communauté juive du Maroc. L'histoire se déroule sous nos yeux et annonce le renforcement des relations entre les deux pays, un rapprochement entre les peuples et l'élargissement du cercle de la paix. Amir Ohana a choisi d'ouvrir son arrivée historique avec une visite dans la célèbre synagogue Rabi Shalom Zehavi Charvat, celle où son père Meir Ohana avait l'habitude de prier avant d'immigrer en Israël. C'est un grand privilège pour moi d'être ici aujourd'hui et de m'asseoir sur la chaise où mon père s'est assis et a prié quotidiennement devant l'Arche d'Alliance, rempli d'un réel désir d'atteindre un seul endroit, la terre d'Israël et Jérusalem. Puis jour au nom à la main, il s'est rendu dans les rues de la capitale marocaine. Dans ses tribunes, Amir Ohana a affirmé que le Maroc n'est pas pour lui un pays comme les autres et s'est dit fier de ses origines marocaines. Il a également mis l'accent sur le cadre de paix et de prospérité dans lequel vit la communauté juive marocaine et que sa majesté le roi Mohamed VI est le garant de la sécurité de tous les citoyens marocains, quelles que soient leurs confessions. Le Maroc a relayé ses tribunes et son passage dans les journaux, y compris jusqu'au plus haut niveau des autorités royales. En tant que président de la Knesset, Amir Ohana est considéré comme le troisième plus haut responsable du gouvernement en Israël, après le président et le premier ministre, alors que plusieurs autres ministres se sont rendus au Maroc au cours des deux dernières années. Il est le visiteur israélien le plus en vue à Rabat depuis la normalisation des relations en décembre 2020.